Je m'appelle Gersaint de Saint-Exupéry et avec mon mari nous avons repris le domaine de Mougère, nous sommes vignons, nous posons des vins Languedociens bien de chez nous, bien propres à ce climat et à cette terre intense qu'est Languedoc. Nos liens avec Antoine de Saint-Exupéry, le bien-nommé, on a la chance d'être de la même famille, bien sûr, on porte le même nom, et on a la chance de partager aussi pas mal de ses convictions qui nous ont tous inspirés, notamment celle de ne pas hériter d'une terre de ses parents, mais plutôt de l'emprunter à ses enfants, et donc de la préserver, de s'en occuper avec beaucoup d'aspects maternels et de la préserver pour la suite. Ça a été une aventure extraordinaire qu'on a montée avec la région et avec le Sud de France. En fait, on a, afin de valoriser aussi tout ce travail sur l'aéronautique et tout le travail sur le vin, ça a été un peu le trait d'union qu'on a retrouvé dans cette cuvée pilote qu'on a montée avec les équipes de Sud de France. En fait, l'objectif, c'était vraiment de valoriser les vins de la région aussi, et d'en profiter pour faire une opération, pour soutenir une des associations qui fait partie de la fondation Antoine de Saint-Exupéry, dont l'objectif est aussi de valoriser des activités sur la jeunesse. Et là, c'était l'association Arimage qui a édité Le Petit Prince en braille, donc indépendamment non seulement du sens et de tout le travail qu'ils font pour les personnes non-voyantes, il y avait en plus la beauté de ce livre, incroyable avec tout ce travail, des dessins et des textes écrits en braille. Cette opération et le chèque offert par Carole Degas et la région à l'association Arimage a permis de contribuer à l'édition de ce livre. J'ai déjà eu l'enfance à voyager en France, et un peu à l'étranger, à changer souvent de ville, et puis un début de carrière plutôt parisien, dans le monde du luxe, Chanel, Sonia Riquel, L'Oréal, pendant 13 ans, et puis une rencontre avec un vigneron qui ne me parlait pas de parfum, mais qui me parlait de vin, donc en plus, je n'avais pas que l'olfactif, j'avais le goût. Et puis voilà, cette découverte du monde du vin avec lui, avec mes beaux-parents, et puis la récupération de ce domaine qui avait été confié d'abord en fermage par les Pères Chartreux, donc toute la découverte de ce monde du silence avec des Pères Chartreux toujours très précis dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils confient. Voilà, donc cette découverte-là, arriver ici à Mougères pour reprendre la cave et puis le vin avant de s'intéresser au bâtiment qu'ils nous ont d'abord confiés puis vendus, dans la proximité du monastère qui est encore habité par 28 petites sœurs. Oui, beaucoup de changements, une vie bien rythmée par la nécessité de s'adapter. L'histoire de Mougères, c'est un peu calé dans l'histoire du Languedoc, puisque Mougères a déjà 2000 ans d'histoire, et à mon avis, il y a même un peu plus, mais bon, là, je n'ai pas l'expertise pour en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que Mougères, à l'origine, c'est une villa gallo-romaine. On voit bien le carré parfait, villa qui devait être plutôt luxuriant parce qu'on y faisait des amphores, on est dans la proximité de la peigne qui longe le domaine. Du coup, ça commence quand même par une période très riche pour la région, avec cette période gallo-romaine qui voit naître beaucoup de domaines. Alors ici, on est des enfants gâtés parce qu'on n'est pas les seuls à Mougères. Il y en a beaucoup de domaines qui sont aussi anciens et qui ont des origines antiques aussi fortes. On n'est pas très loin d'Agde aussi, qui est un port grec. Donc ça nous permet aussi de nous projeter dans le temps et de commencer un peu ce film de Mougères dans cet environnement-là. Et puis après, Mougères traverse les siècles, devient un sanctuaire, traverse les guerres cathares centraux de problèmes et puis toujours protégé par les quatre villages qui l'entourent, Rougens, Neffiesse, Alignon du Vent et Co. Voilà, au milieu d'une vallée bordée par les contreforts d'un massif. Et donc vraiment, on a cette espèce de douceur qui est apportée par ces éléments de paysage qui font l'environnement de Mougères assez particulier et assez riche. Après, Mougères traverse le Moyen-Âge, les guerres cathares, mais aussi les guerres de religion. Tiens, malgré tout, à la Révolution, ce sanctuaire qui a été confié aux Dominicains depuis le XIIIe siècle, évidemment, va être fermé. Puis confié aux Pères Chartreux, qui vont rebâtir le domaine et puis épouser à bras-le-corps les problématiques vigneronnes locales et de viticulture aussi, d'élevage de raisins. Ils vont faire revenir des cépages qui, malheureusement, avaient disparu pendant la Révolution en ramenant de leur monastère des plans sains, de Maccabéo, de Vermontino, de Musca sec, qui vont faire un peu la réputation des vins d'ici. Et puis surtout, ce côté méditerranéen. Donc, il n'y a pas de... Les Chartreux ont toujours été très respectueux de, justement, de garder vraiment les racines. Les vignes sont des racines, mais l'image est volontaire. Parce qu'en fait, c'est vraiment les racines l'anguedociennes avec des vins et des cépages méditerranéens qui correspondent à cet environnement. Voilà. Et en fait, les Pères Chartreux nous ont confié le fermage à mon mari dans les années 2000. Après, ça a été confié à une école agricole qui l'a maintenue pendant longtemps. Et puis, nous avons commencé par travailler sur les vignes. Et puis après, ils nous ont confié les bâtiments et la rénovation. Ce qui a fait que nous sommes devenus à ce moment-là propriétaires. Et vu la taille des bâtiments qui sont tout ici, là, il a fallu aussi organiser des activités pour que ça puisse tenir. Et c'est là que nous avons décidé de nous lancer dans les chambres d'hôtes, en plus de notre activité de vigneron. Mais c'est pour nous une chance aussi, parce que du coup, on ne peut pas être plus près de ses clients. Des hôtes, souvent, ils sont toujours très curieux. Ils ont envie de savoir. Alors, ils découvrent ce cadre un peu hors norme d'un monastère un peu reclus. Mais ils découvrent aussi le vin à notre table. Et ça nous donne aussi l'occasion d'en parler de façon très dynamique et toujours très intéressante pour nous et j'espère pour eux. Il y a la diversité des tâches. Il y a le côté, évidemment, entrepreneur, petite entreprise, on touche à tout. Évidemment, il y a les vins qui ne sont jamais les mêmes. Les dégustations qui sont quand même source de beaucoup de joie, de beaucoup de fous rires, mais quelquefois aussi de beaucoup de surprises. C'est le fait que ça soit tellement vivant, tellement surprenant. Et puis, l'environnement d'ici qui est toujours à réimaginer. Mougère, ça représente 30 hectares de vignes. Les cépages que nous avons historiquement... Alors, il faut comprendre que Mougère, c'est vraiment le domaine languedossien méditerranéen avec ses cépages locaux. Donc ici, on travaille des cépages comme, évidemment, Syrah, Grenache, Mourvèdre et notre cher Carignan, auxquels on est tellement attaché. Et puis, en blanc, on travaille sur des vermentinos, Maccabeo, Sauvignon, Musca sec. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une gamme assez équilibrée de rouges, de blancs et de rosés. Alors, en rouge, on a trois gammes. La gamme Pèlerin, qui est faite pour les pèlerins, c'est-à-dire pour celui qui veut marcher en étant réconforté, mais sans pouvoir être autant fracassé. Et du coup, c'est des vins qui sont très légers, très sur le fruit, qui sont savoles de bonne humeur et de dynamisme. Et puis, après, on a des vins comme la Pérennité, alors là, qui sont plus chargés en Syrah. Il y a vraiment un côté signature languedossienne, ce caractère-là bien présent, bien tendu, qui est propre à cette gamme qu'on aime beaucoup, parce que la Pérennité, c'est quand même propre à cet endroit de Mougère. C'est le côté très constant et puis présent. Et puis, après, nous avons notre gamme AOP. Alors, Pérennité, c'est un AOP aussi, bien sûr. Et notre gamme AOP, Clos de l'Abbaye, qui porte bien son nom aussi, vous avez vu, c'est vraiment propre à l'identité du monastère. Le Clos de l'Abbaye, qui est un vin qui est passé en fût de chêne et qui a un vieillissement particulier. Après, nous, on a un petit domaine, on n'est pas forcément, on est très touché quand on m'en reçoit, mais on est tellement petit que peut-être qu'on est moins dans cette course effrénée. On a eu des prix qui nous ont très touché, notamment celui du Times, qui a mis en avant notre pèlerin blanc, qu'on a retrouvé de l'autre côté de la Manche. Et ça, pour des rugbymen comme nous, c'est des petites victoires. Sur la crise pandémique, évidemment, on a eu un contre-coup, parce qu'on a eu moins de commandes par les restaurants, le système commercial a complètement été bouleversé. Mais après, pour nous, ça a été aussi quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça nous a permis d'accélérer le mouvement. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à vendre beaucoup plus au caveau que dans les réseaux, dans les circuits courants qu'on avait, que ce soit en export ou que ce soit en restauration. La femme, elle est ancrée à Mougère. En effet, le monastère est dans cette espèce d'environnement très doux, très rond, avec les bras de la peine qui protègent Mougère. Et il lui apporte ce petit supplément de douceur qui est propre aussi à la communauté qui vit ici, qui travaille avec cette délicatesse artistique et cet artisanat, et qui n'est pas que pour se faire plaisir, qui est aussi très utile pour la région et pour les villages d'à côté et pour les femmes qui y travaillent. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est extraordinaire d'avoir comme exemple à côté de nous 30 femmes qui prient et 30 femmes qui travaillent, tout ça ensemble dans le même écho. Alors évidemment, nous, sur les vins, ça nous donne ce petit supplément d'âme. Après, moi, j'ai tendance vraiment à penser qu'un travail de vigneron, c'est un travail très féminin parce que multidisciplinaire, ça c'est... Et puis, c'est un travail aussi de mère de famille parce que tous ces vins ont des caractères différents, des typicités différentes. Et puis, tous ces vins grandissent et vont se créer sur 9 mois, un peu comme une maternité, comme une grossesse. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert au travers de notre vie de famille avec mon mari. C'est ce parallèle entre la maternité et le vin. On ne sait jamais ce que ça va donner. On est toujours un peu inquiet du moindre problème de santé. On a envie déjà que tout se passe bien et puis après de l'accompagner sur les caractères qu'un vin peut développer. Et puis, il y a une forme de maturité. Puis, on parle de vieillissement du vin. Et puis, on parle des couleurs d'une robe. C'est un peu comme les couleurs des yeux d'un enfant. Voilà, il y a tout ça. Oui, en effet, c'est un métier extraordinaire parce qu'il allie plein d'émotions et puis plein de disciplines différentes. et puis, on parle de vieillissement du vin